Oui, que le Seigneur, dans sa grâce, nous conduise encore ce matin dans le partage de la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, nous avons vu cela, donc dès le premier soir, il y a un temps pour toutes choses. Et nous avons vu que Daniel a eu la révélation que le Dieu qui a fait le temps dit, il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Mais ce Dieu qui change les temps et les circonstances n'opère pas de façon souveraine seulement, il veut notre collaboration. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si Dieu est l'auteur du temps, si Dieu est l'auteur des temps dans notre vie, mais dans ces temps-là, il veut nous associer par rapport aux circonstances de ces temps. Et nous avons vu avec Abraham, qui a été notre modèle, donc ce premier soir-là, que Dieu, dans sa grâce, il a tiré un homme. Il a tiré un homme du presque néant. Et ce n'est pas un problème pour Dieu. Notre passé n'est pas un problème pour Dieu. Notre passé était un problème pour nous, mais pas pour Dieu. Cet homme-là adorait les idoles, les idoles avec son père. Dans le calendrier humain, il n'avait rien pour impacter le monde. Il n'avait rien. Il était inconnu. Mais Dieu est parti, le péché de cet endroit, au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire l'actuel Irak. Et il l'a amené tout doucement jusqu'à ce qu'il vienne dans sa présence. Et là, quand Dieu a commencé à opérer dans la vie d'Abraham, Dieu a institué des temps dans la vie d'Abraham. Nous avons vu huit temps concernant les circonstances et la vie d'Abraham. Nous avons vu le temps où Dieu s'est révélé à Abraham. D'abord, le temps de l'ignorance dans laquelle Abraham est passé. Ensuite, le temps de la révélation du plan général de Dieu pour sa vie, dans Genèse 12. Après ce temps de révélation générale, Dieu, maintenant, commence à opérer. Et dans ce temps, Abraham ne savait pas comment agir. Mais chaque fois, Dieu était là pour l'aider. Et au moment où il était découragé, Dieu a fait manifester le temps de l'encouragement. En disant, lève tes yeux, regarde, et compte les étoiles. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui l'est imputée à justice. Mais après ce temps, il y a eu le temps d'encouragement, le temps de la tentation est venu. Sarah propose à Abraham une autre solution que la solution divine. Et cela, c'est notre vie quotidienne. Ce sont les circonstances que vous vivez chaque jour. Après un bon message que vous entendez, vous arrivez à la maison ou au service, quelqu'un vous propose une autre solution et vous tombez dans son piège. Après un bon message, la révélation de Dieu, Abraham est arrivé à la maison avant de parler à sa femme. Sa femme lui dit, Dieu m'a rendu stérile et la solution est là dans notre maison, c'est Agar. Alors il a oublié totalement ce que Dieu lui avait dit. Il est tombé dans le piège. Et ce temps de la tentation a été un temps de détresse familiale, un temps de division, un temps de querelle, de bagarre spirituelle dans la maison. Mais Dieu, qui est le Dieu merveilleux, n'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Le même Dieu, au moment où Abraham était dans le temps de la détresse, dans le fauteuil de la détresse, il est venu vers lui. Il lui a dit, j'ai un autre nom que tu ne connais pas encore. Je m'appelle El Shaddai. Je suis le Dieu tout suffisant. N'essaie pas de m'aider. Sois mon collaborateur simplement. Collabore et marche avec moi. Et si tu marches avec moi, tu verras les grandes choses se passer. Et dans ce temps que j'appelle le temps d'un nouveau départ pour Abraham, non seulement Dieu a révélé son nouveau nom à Abraham, mais aussi Dieu a donné à Abraham un nouveau nom. Au lieu d'appeler Abraham, il s'appelle Abraham. Dieu a mis son propre nom dans le nom d'Abraham. Il a inclus son nom dans le nom d'Abraham. Et il a changé le nom de sa femme, Sarai, en Sarah. Et ce n'est pas fini. Dieu a fait une alliance. Et le signe de l'alliance, c'était la circonstitution. Et si vous voyez en ce moment-là, quelque chose a commencé à changer dans la vie d'Abraham. Dès que ce Dieu qui s'est révélé sous le nom d'El Shaddai, ce Dieu qui lui a donné ce nouveau nom, ce Dieu qui s'est révélé à lui, dès qu'il lui est là, vous voyez comment Abraham a commencé à prendre de l'envol. Et Dieu vient le visiter, le temps de la visitation et de l'amitié. Dieu vient visiter Abraham, et quand son nom est changé, Dieu vient en personne avec deux anges, et il visite Abraham. Et Dieu lui dit maintenant, le temps fixé, pour ce que je t'ai dit, depuis Genèse 12, est arrivé. Et l'année prochaine, à cette époque-là, la promesse que je t'ai faite s'accomplira. Ça, c'est le temps d'un nouveau départ, mais aussi le temps d'une visitation. Mais dans le temps de la visitation, Dieu vous amène à intercéder. Dieu a fait d'Abraham un intercesseur pour Sodome et Gomorre. Parce que si vous êtes trop braqué sur vos problèmes, vous ne vous en sortez pas. Dieu veut que vous puissiez intercéder pour les autres. Et souvent, c'est ça qui est le problème des gens. Nous sommes tellement égocentriques, tournés sur nous-mêmes, que Dieu, nous ne faisons rien pour Dieu. Dieu dit à Abraham, ton neveu Lot est en danger. Ton neveu Lot est en train de périr à Sodome et Gomorre. Et moi, j'ai décidé de détruire Sodome et Gomorre. Dans le temps de la visitation de Dieu, Dieu vient vous parler. C'est le temps de l'amitié de Dieu. Vous restez dans sa présence et comme dans le lieu secret dit Jésus dans Matthieu 6.6, vous restez dans ce lieu secret là, le Père qui est dans le lieu secret, vous êtes un ami. Vous posez votre tête sur, comme Jean l'a fait, sur la poitrine de Jésus et vous entendez le battement du cœur de Dieu. Vous entendez le battement du cœur. Quel est le temps, le battement du cœur de Dieu pour la Suisse aujourd'hui ? 99% d'entre vous, vous ne le savez pas. Sans nom, sans ambiguïté, vous ne le savez même pas. 99,99% pour vous d'entre vous, vous ne savez pas quel est le temps pour la Suisse aujourd'hui. Parce que si vous ne mettez pas votre oreille spirituelle sur le cœur de Dieu, comment vous entendez la voix de Dieu ? Abraham était assis, il ne savait pas qu'il y avait un danger pour son neveu, l'autre. Il ne savait pas que la destruction, il ne savait pas combien de gens ne savent pas que l'enlèvement est proche. Ils sont assis, ils sont en train de regarder quel est mon compte bancaire, qu'est-ce que je vais avoir comme nourriture. Mais ils ne sont pas conscients. Parce qu'ils ne mettent pas leur oreille spirituelle sur le cœur de Dieu pour savoir dans quel temps nous sommes. Dans quel temps nous sommes. voici, frères et sœurs. Vous savez discerner, vous êtes des Suisses, je vous ai dit l'autre jour, vous êtes les gens les plus précis de ce monde-là en matière de temps et d'heures. Mais vous n'êtes pas précis en matière de temps de Dieu. Quelle est l'heure de Dieu pour la Suisse aujourd'hui ? Si je vous dis quelle est l'heure en Suisse, vous allez me dire, regardez votre monde, vous allez me donner l'heure Suisse. Mais quelle est l'heure de Dieu pour vous ? Si vous ne savez pas ça, c'est la catastrophe. L'autre ne savait pas. L'autre était mauvais endroit. Alors, Abraham ne savait pas. Mais comme Abraham, son nom est changé, il a découvert le Dieu d'une façon nouvelle, Dieu va lui parler. et il commence à intercéder. Il n'a pas pu sauver tout son homme, mais il a pu sauver son neveu et ses filles. Tout le monde ne sera pas enlevé. Mais au moins, faites de telle manière que vos amis, vos parents soient enlevés. Tout le monde ne sera pas enlevé. Toute l'Église ne sera pas enlevée. Il n'y a pas de question doctrinale là. Il n'y a pas de question doctrinale. Lisez la Bible. Dans Matthieu, vous allez trouver tout ça. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne seront pas enlevés. Ils n'auront même pas la foi pour être enlevés. Il y a des gens qui n'auront même pas la foi pour guérir leur migraine. Comment ils auront la foi pour être enlevés? C'est très important que nous comprenons la parole de Dieu. Et nous avons vu quand Abraham a franchi cela, il est entré dans une autre dimension. Il est entré dans le temps de l'adoration. Tant d'adoration quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils, il n'a pas appelé ça sacrifice. Vous ne pouvez pas sacrifier ce qui vous plaît le plus si vous ne connaissez pas Dieu comme ami. C'est difficile. Vous ne pouvez pas sacrifier votre argent pour les offrandes. Quand on dit une conférence comme celle-là, il faut payer les frais, vous donnez tout juste. Je vois des pièces qui circulent dans les paniers. Alors que vous avez plus que cela. Vous allez sortir aller dépenser 500 francs suisses au dehors alors que la conférence vous devez donner une pierre de 5 francs suisses. Je préfère vous parler face à face. Il n'y a rien de mal. Mais je vous parle face à face. Vous savez, je prêche, je regarde les yeux des gens. Je n'ai pas peur. Je regarde les yeux et si vos yeux ne sont pas d'accord, je resterai juste qu'à ce que vous soyez d'accord. Mais oui, on n'est pas venu pour faire du théâtre là. Le théâtre, on ne regarde pas, on regarde le plafond et tout. On entend les prêcher. On veut avoir un cœur des gens et le cœur des gens, ça se voit dans leurs yeux. Les yeux ne mentent jamais. Si vous croyez, je sais. Si vous ne croyez pas, je le sais aussi quand je parle. Quand je prêche, je regarde vos yeux. Je ne regarde pas vos yeux. Non, je regarde vos yeux. Si vos yeux sont incrédules, je le sais. Alors frère, il est dans un temps d'adoration. Il est parti pour livrer son fils. Il a appelé ça adoration. Il dit, je m'avais adoré Dieu et je reviens. Quelle foi. Dieu dit, il allait sacrifier son fils. Lui dit, je m'avais adoré et nous reviendrons. Parce qu'il connaît Dieu. Nous reviendrons. Il n'y a aucune ambiguïté il n'y a aucune incrédulité en moi car Paul le dit plus tard pourquoi ça s'est passé ainsi. Paul dit dans Romains 4, Paul révèle cela car Abraham a découvert que Dieu appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient et que Dieu était capable de ramener à la vie ce qui est mort. Voilà la révélation qu'Abraham a eue lorsqu'il a connu Dieu comme son ami. Le temps de l'amitié de Dieu est un temps de révélation du cœur de Dieu. est un temps où vous découvrez avec certitude où vous rentrez dans le repos de Dieu. Vous ne luttez plus. Vous n'êtes plus en train de jeûner, de prier pour obéir à Dieu. Non. Votre cœur est soumis à Dieu. Le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans votre cœur et cet amour vous amène à obéir à Dieu. Pourquoi ? Vous savez que Dieu ne vous veut pas du mal. en lui il n'y a aucune forme de ténèbre. En lui il n'y a aucune ombre de variation. En lui il n'y a point de méchanceté. Non. En lui il n'y a point ça. Si vous avez un Dieu en qui il y a une méchanceté ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas Elion comme il l'a dit. Ce n'est pas le Dieu très haut qui est plus haut que tout. Alors ça c'est le résumé du premier message pour ceux qui n'étaient pas là. Ce matin je commence maintenant le second message. Voici le temps de l'invasion. Tel est notre titre. Voici le temps de l'invasion. Le temps de l'invasion. Nous avons dit notre grand thème c'est discerner les temps. Si nous devons discerner le temps nous devons savoir à quel temps nous sommes. et ce matin en disant voici le temps de l'invasion qu'est-ce cela veut dire pourquoi ce terme de guerre invasion pourquoi ce terme là parce que nous sommes nés dans le cadre d'un combat spirituel qui se déroule depuis les temps anciens et quiconque est né sur cette terre là déjà est né dans un contexte de guerre spirituelle qu'il le veut qu'il ne le veut pas il n'y a pas de choix où vous subissez où vous dominez entre les deux. Il n'y a pas de moyen terme où vous subissez où vous dominez mais pour dominer il faut comprendre qui est Dieu connaître qui est Dieu avant de faire mais sinon vous subirez les lois de ce monde là les lois du monde et les lois de l'ennemi alors à ce terme là notre texte de référence ce matin se trouve dans le livre de Josué que nous connaissons si bien que nous avons médité plusieurs fois mais chaque fois que nous étudions ces passages sur un thème donné on peut retirer de ces textes là beaucoup de perles précieuses qui peuvent nous aider de nous voir qu'est-ce que Dieu ce matin par sa grâce et son esprit saint veut nous enseigner à travers la vie de Josué concernant notre thème ce matin le temps de l'invasion Josué chapitre 1 et regardons le verset 1 quand nous lisons la Bible chaque mot que Dieu utilise a un poids vous savez que la parole est terrible la parole Jérémie a dit que la parole est un marteau ensuite Hébreu dit que la parole est une épée alors si la parole est un marteau si la parole est une épée ça veut dire que la parole a une puissance alors chaque parole de Dieu vous devez l'examiner quelle est la puissance de Dieu qui est derrière si moi je vous dis je vous donne un chèque j'ai beau parler en me donnant à la banque et retirer 5 milliards de francs suisses vous allez douter mais si le plus grand riche de Suisse vous dit cela en vous donnant le chèque sa parole est lourde vous allez partir avec confiance à la banque car vous savez qu'à la banque il y a ça dans son compte alors quand vous ouvrez la bible qui se tient derrière ce livre que vous avez là qui ne pèse même pas 2 kilos quel est le poids lourd qui est derrière ce livre là qui ne pèse même pas c'est pas moi 3 ou 5 kilos mais pourtant qui est derrière ce livre là ce fameux livre simplement qui est comme un simple dictionnaire qui n'est pas meilleur qu'aux autres livres qui est imprimé avec les mêmes imprimeries qui a les mêmes coloris qui a les mêmes lettres mais qui est derrière ce livre quelle est la puissance derrière ce livre là la question est là quand vous tenez la bible dans votre main vous tenez qu'est-ce que vous tenez à qui vous pensez à qui pensez-vous frère à un livre d'histoire oui on peut trouver de l'histoire là-dedans à un livre littéraire on peut trouver la littérature là-dedans à un livre d'amour on peut trouver l'amour là-dedans le cantique des cantiques mais c'est plus que cela quand vous ouvrez la bible devant qui vous tenez quand vous ouvrez la bible qui est en train de vous parler qui voulez-vous qu'il vous parle quelle est la personne qui va s'adresser à vous et s'il s'adresse à vous est-il digne de confiance cette personne si la personne qui a inspiré la bible qui l'a fait écrire vous parle est-ce que vous allez l'écouter ou bien vous allez voir simplement un livre historique et vous allez passer la question est là chaque matin ou chaque midi ou chaque soir je ne sais pas à quel moment vous méditez quand vous ouvrez la bible vous tenez devant qui quel degré de confiance vous donner à la parole que vous allez lire c'est ça qui va déterminer votre victoire ou votre succès ou votre échec si vous avez confiant à la parole à 20% dans votre vie vous ne verrez que 20% de succès et c'est pourquoi 80% de votre vie est dominée par vos pensées qui sont aussi des paroles ou les pensées de ce monde là qui sont aussi des paroles si Dieu parle et que Dieu a parlé à Abraham Sarah a parlé à Abraham il a pesé les deux paroles il a dit à la parole de Dieu tu n'es pas digne j'ai mis ça de côté j'ai pris la parole de Sarah et ça lui a coûté cher et ça nous coûte cher encore aujourd'hui bien aimé frères et sœurs il faut bien réfléchir vous êtes chrétien Dieu n'est pas un Dieu d'automatisme nous devons faire attention quand nous ouvrons la Bible chez nous à la maison je ne parle même pas à l'église chez vous à la maison vous et Dieu et ici je fais ma méditation le matin je suis un chrétien je veux avoir la victoire dans ma vie je ne sais pas pourquoi ma vie est si remplie de haut et de bas je ne comprends pas pourquoi tant de frustration dans ma vie le problème n'est pas la prière la prière ne résout pas les problèmes pourquoi quand votre vie naturelle ne va pas quand votre voiture vous la démarrez le matin ça ne démarre pas trois ou quatre fois vous arrêtez vous ouvrez le capot si vous n'êtes pas mécanicien au moins vous savez vous vérifiez s'il y a de l'eau s'il y a de l'essence au moins le minimum que vous pouvez faire vous ne pouvez pas continuer à tourner votre voiture vous allez griller si votre vie spirituelle ne va pas arrêtez-vous ne demandez pas qu'on prie pour vous qu'on prie pour vous non si vous avez une indigestion vous mangez vous ne digérez pas vous ne mangez vous ne digérez pas vous vous asseyez devant le médecin et le médecin va diagnostiquer le problème que vous avez ne continuez pas à manger si votre vie spirituelle ne va pas si vous n'avez pas la victoire sur le péché vous n'avez pas la victoire dans vos affaires vous n'avez pas la victoire dans la famille si vous êtes chrétien allez au livre des livres cherchez à savoir celui qui a créé la famille qu'est-ce qu'il dit de la famille celui qui a créé l'homme qu'est-ce qu'il dit de l'homme n'allez pas ailleurs si vous achetez un téléviseur et que le téléviseur tombe en panne vous partez chez le vendeur de voitures non vous allez chez le vendeur de téléviseurs je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas logiques pourquoi vous êtes logiques dans vos affaires vous n'êtes pas logiques avec Dieu quand vous devenez chrétien quand vous devenez chrétien on dirait qu'on a enlevé votre tête on a mis autre chose et vous commencez non non Dieu est logique il est logique Dieu est le Dieu de la foi il est le Dieu de la raison il a mis les deux en place il y a un moment on n'utilise pas la foi on n'utilise la raison simplement pour aller de Iverdon à Genève je n'ai pas besoin de prier par la foi par la foi nous marcherons non Dieu dit ouvre tes yeux et prends ta voiture et marche et va utilise la raison n'utilise pas la foi vous savez je vous parle de coeur à coeur c'est pas un enseignement je vous parle de coeur à coeur le coeur à coeur c'est une révélation des choses que les gens ne connaissent pas c'est pas un enseignement comme cela je vous parle de coeur à coeur nous sommes des frères des soeurs je m'en sois avec vous je vous partage ce qu'il y a simplement alors je suis dans mon étude je suis troublé je ne sais pas comment faire et je prends ce texte là un matin je le médite je suis dans ma chambre maintenant vous êtes en train de m'observer dans ma chambre vous êtes là dans les stades dans les gradins et vous observez Mamanou Karambé en train d'étudier dans sa chambre ce que je vais faire ce matin et regardez moi comment j'étudie j'ouvre la bible et je suis là je suis embêté j'arrive et puis je lis ici verset 1 après la mort de Moïse serviteur de l'éternel Dieu me dit ne bouge pas reste là tranquille relis encore je relis il dit mais qu'est-ce que tu vois il dit Seigneur je vois après la mort de Moïse il dit mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi tu n'as jamais connu Moïse physique alors si tu n'as jamais connu le Moïse physique et que tu as un livre qui parle de la mort de Moïse qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire puisque tu n'as jamais connu Moïse et tu ne le connaîtras jamais si ce n'est pas au ciel alors maintenant tu as un livre on te parle après la mort de Moïse et toi tu as un problème on te dit après la mort de Moïse alors là je me cale dans ma chaise je pose la bible je ferme les yeux et dis Seigneur que veux-tu me dire je ne continue pas je ne suis pas en train de faire ma lecture un devoir je suis en train de chercher à écouter la voix de Dieu aujourd'hui je suis dans un temps de frustration dans un temps où je n'ai pas la victoire dans un temps où ça ne va pas dans ma vie et on me dit après la mort de Moïse et le Saint-Esprit me dit si on dit après la mort de Moïse on parle d'un temps puisque nous sommes là nous sommes dans le discernement des temps après la mort de Moïse ça veut dire que le temps de Moïse est passé et qui est Moïse ? Dieu me dit qui est Moïse ? après la mort de Moïse donc quelque chose de nouveau va venir si quelque chose de nouveau va venir il faut d'abord que je sache qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse et qui est Moïse ? pour savoir maintenant qu'est-ce qui va venir ? et le Saint-Esprit me dit mais Moïse c'est le vieil homme après la mort de ton vieil homme après la crucifixion de ton vieil homme Romain 6.6 qu'est-ce qui va arriver ? après la mort de Moïse Moïse c'est le vieil homme ton vieil homme a été crucifié maintenant mon fils ce que tu vis là la frustration que tu vis là elle ne vient pas de moi elle vient de tes pensées après la mort de Moïse tout Israël était assis il ne sait plus quoi faire tout le monde était troublé tout le monde était troublé Moïse le champion est mort votre vieil homme a fait tellement de choses extraordinaires quand la Bible dit que votre vieil homme est mort vous êtes troublé vous ne savez plus quoi faire parce que le nouvel homme vous ne savez pas comment le gérer votre vieil homme est mort votre vieil homme qui aimait faire des espoirs votre vieil homme qui aimait dire des choses et Dieu vous dit briquement votre vieil homme a été crucifié avec Christ ah mais Seigneur tu m'embarrasses ici maintenant qu'est-ce que je dois faire mon vieil homme qui aimait faire des grandes choses maintenant tu me dis qu'il est mort que dois-je faire Seigneur tout le monde était assis lisez là-dedans tout le monde était assis ils ont pleuré pendant 30 jours Dieu dit maintenant arrêtez vos larmes les larmes ne produiront rien frère vos larmes ne produiront rien arrêtez de pleurer il y a un temps de pleurs dit la Bible mais il y a un temps aussi où on doit sortir des pleurs Dieu leur dit maintenant arrêtez de pleurer car il y a quelque chose que vous devez conquérir ne passez pas votre temps à gémir dans votre chambre sur votre passé ne passez pas à dire ce sont mes parents c'est les liens générationnels c'est très bien mais Dieu dit il y a un temps pour tout il y a un lien on coupe les liens générationnels on ne peut pas passer toute notre vie avec les liens générationnels ah oui frère on serait des malheureux après la mort de Moïse après la mort de mon vieil homme Dieu me dit ne tourne pas tes yeux vers le passé Moïse est mort maintenant ni le passé ni le futur d'abord résout d'abord le présent avant de voir le futur si tu n'es pas sûr du présent ton futur n'est pas garanti alors quel est le présent pour Israël quel était le présent Moïse est mort le leader est mort le chef de gouvernement est mort et on ne sait plus quoi faire ton vieil homme qui te gouvernait est mort il est crucifié avec Christ tu es troublé ton vieil homme qui te dictait tes décisions Dieu dit qu'il a été crucifié avec Christ ton vieil homme qui aimait dire non Dieu dit ce nom là est mort avec ton vieil homme il dit alors tu dois me poser la question c'est pourquoi je me pose la question il dit mais Dieu si mon vieil homme est mort que dois-je faire maintenant Dieu dit il me dit continue ta lecture je n'ai pas fini avec toi et je continue à lire maintenant j'ai le temps je lis maintenant la suite et quand je lis la suite il me dit l'éternel dit à Josué fils du non-serviteur de l'éternel l'éternel dit à qui ? Josué il parle à quelqu'un d'autre il y a deux aspects ici il y a Moïse et Josué il est en train de parler à qui ? au nouvel homme qui ? le nouvel homme qui apparaît le nouvel homme ou la nouvelle génération c'est la même chose selon que vous êtes jeune c'est une nouvelle génération si vous êtes ancien c'est le nouvel homme je suis en train de parler sur deux volets en même temps je parle aux jeunes je parle aussi aux anciens qui doivent être renouvelés Dieu dit si si l'ancienne génération n'a pas pu rentrer en Canaan n'a pas pu envahir Canaan et aujourd'hui vous êtes au bord vous êtes à Kades Barnea vous êtes à la limite vous êtes devant brisquement devant le Jourdain Dieu dit en ce moment-là il dit Josué c'est-à-dire le nouvel homme l'homme nouveau dans Ephésiens il dit dépouillez-vous du vieil homme qui a été crucifié revêtez quoi ? l'homme nouveau c'est la même chose ici c'est l'homme nouveau qui va s'emparer de Canaan le vieil homme ne peut pas le vieil homme est limité il ne peut pas il a la mentalité de ses pères il ne peut pas prendre possession de la victoire dans votre vie quotidienne le vieil homme ne peut pas vous donner la victoire sur vos péchés Paul l'a vécu dans Romains 7 il vous l'a démontré il l'a dit le vieil homme est limité par la par la chair elle ne peut pas elle veut mais elle ne peut pas donc Dieu dit à Josué maintenant il s'adresse à Josué et quand il parle à Josué il ne parle pas à Josué du passé ni du futur il parle à Josué dans sa situation où il est frustré assis dans la défaite il parle à Josué et qu'est-ce qu'il dit à Josué regardez il dit Moïse mon serviteur est mort il dit maintenant maintenant vous entendez ? le mot est fort alors je suis assis je suis en train de méditer Dieu me dit maintenant il ne m'a pas dit hier il ne m'a pas dit demain il me dit quoi ? maintenant je suis assis dans ma chaise vous entendez ? je suis en train de parler avec Dieu je vous ouvre mes pensées mais vous êtes comme si vous êtes des hommes vous êtes en train de regarder quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose et de là vous tirez des leçons donc je suis en train de parler je vous oublie je suis en train de parler je suis en train de parler à quelqu'un je suis en train d'exprimer ces pensées qui vont dans ma pensée c'est ça la méditation il dit maintenant alors mais il me parle de maintenant il me dit vieil homme est mort Moïse est mort il dit Josué le nouvel homme il dit maintenant maintenant ah donc le temps maintenant aujourd'hui qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant ? qu'est-ce que Dieu veut me dire là où je suis assis maintenant en tant que chrétien ? qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant ? mon vieil homme n'a pas pu accéder à la victoire mon vieil homme n'a pas pu accéder à la vie abondante mon vieil homme n'a pas pu vaincre le péché et Dieu me révèle que mon vieil homme a été crucifié Dieu m'amène dans Romain je lis Romain et j'arrive à une conclusion que j'étais ignorant parce que mon vieil homme a été crucifié je ne le savais pas et maintenant Dieu me dit que par la résurrection de Christ il m'a justifié il m'a donné un nouvel homme c'est-à-dire la nouvelle création que je suis et je suis né de nouveau il me dit maintenant c'est l'homme nouveau que lui il a à faire lui il a déjà crucifié l'homme ancien c'est terminé et qu'est-ce que je vais faire avec ça le maintenant il concerne l'homme nouveau mon homme nouveau il me dit Dieu s'adresse à l'homme nouveau il dit maintenant l'homme nouveau Josué qu'est-ce que Dieu dit Dieu dit à l'homme nouveau simplement lève-toi ne continue pas la suite là ne continue ne lis pas lève-toi et passez je vous remercie pour rentrer non si tu fais comme c'est une lecture Dieu te parle lève-toi si tu dis lève-toi ça veut dire quoi tu étais quoi soit couché ou assis dans la défaite si on te dit lève-toi ce n'est pas simplement un geste physique on ne te demande pas d'un geste physique on te dit lève l'homme nouveau l'homme nouveau qui est né là mais qui est faible là fortifie-le lève-le si l'homme ton homme nouveau qui continue continue à être assis le diable et tout ce que Dieu t'a promis tu n'entreras jamais en possession de cela il dit lève-toi ce n'est pas physique je ne sais pas lever d'un seul coup s'arrêter non frère c'est plus que cela lève-toi un homme nouveau nouvelle génération lève-vous maintenant ça veut dire qu'il y a quelque chose c'est un ordre et dans cet ordre là il y a en même temps la puissance quand Dieu parle quand Dieu a parlé que les étoiles soient la parole est sortie en même temps la parole puissante la puissance de Dieu accompagne la parole Dieu ne vous dira quand Dieu a dit quand Jésus a dit à cette femme prise en flagrant délit d'adultère va et ne pêche plus ce n'est pas un simple conseil va et ne pêche plus ça veut dire qu'il a donné la capacité à la femme de ne plus tomber dans ce péché là quand vous lisez la Bible est-ce que c'est un livre de récits je ne sais pas la Bible est un simple livre dans votre bibliothèque parmi les encyclopédies si la Bible est simplement considérée comme un livre de votre encyclopédie alors là je comprends pourquoi votre vie est comme cela des hauts et des bas des montagnes russes des montagnes helvétiques non écoutez frère il faut qu'on parle vous voyez là c'est sérieux je suis en train de me débattre ma vie chrétienne a échoué je suis fatigué de vivre je m'en vais voir Dieu je m'enferme je dis mais Dieu je suis fatigué de vivre cette vie là je m'en vais à l'église je suis un hypocrite mes prières ne sont pas exaucées rien ne va dans ma vie Seigneur qu'est-ce qui ne va pas tu n'as jamais considéré que ton vieil homme est mort tu veux que le vieil homme fasse des exploits c'est impossible tu n'as jamais considéré ça d'abord ton problème vient du fait que tu veux opérer avec ton vieil homme est-ce qu'on peut opérer avec un mort si vous avez un camarade si vous avez un ancien ami qui aimait beaucoup aller boire dans les bars tout le temps s'il est mort vous pouvez l'amener dans un bar boire est-ce qu'il peut boire encore le meilleur whisky est-ce qu'il va boire Dieu dit que vous êtes mort et vous ne croyez pas ça vous voulez continuer qu'un mort vive comment un mort peut vivre ? un mort peut vivre comment ? Moïse est mort Moïse est mort c'est fini et Dieu a fait telle manière pour que les gens ne pensent pas comment Moïse va affecter leur vie Dieu lui-même a enlevé le corps de Moïse et l'a enterré du coup aujourd'hui personne ne sait où Moïse a été enterré pour que le passé soit définitif les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles Dieu a enlevé lui-même le corps de Moïse pour que les gens n'avaient pas fait pèlerinage au-dessus le tombeau de Moïse les gens aiment les vieilles choses tout le temps ils deviennent quand le vieux bon temps il n'y a pas de vieux bon temps ça n'a jamais existé ça c'est un mensonge ce que vous appelez le vieux bon temps là ça n'a jamais existé quand vous étiez dans ce vieux bon temps là vous étiez en train de pleurer ce que vous appelez aujourd'hui dans notre vieux bon temps dans votre vieux bon temps là il y a 40 ans en arrière est-ce que vous étiez heureux maintenant vous dites votre vieux bon temps vous voulez vous comparer à qui ? à la nouvelle génération mais en réalité vous n'étiez pas heureux dans votre vieux bon temps il y a des langages que nous utilisons qui n'ont pas de sens c'est des langages traditionnels un chrétien doit enlever la tradition de sa bouche doit remplir sa bouche des paroles de Dieu doit remplir sa bouche des paroles effectives des paroles productives des paroles productrices des paroles efficientes efficaces des paroles qui ont un impact des paroles qui produisent la vie et non pas des paroles qui produisent la mort un chrétien ne doit plus mettre dans son langage des paroles c'est impossible ça n'ira pas non c'est terminé ça j'ai fini avec ça il y a 20 ans ces paroles vous ne les trouverez plus dans ma bouche j'ai rempli ma bouche des paroles de Dieu Dieu dit remplis ta bouche de mes paroles parle comme je parle agis comme j'agis et alors le succès t'accompagnera il n'a pas de la prière non remplis ta bouche agis selon ce que tu as médité et le succès t'accompagnera voilà ce qu'il a dit à la nouvelle génération Josué le verset 8 mais on n'est pas arrivé là nous sommes au verset 1 ne saute pas aller au verset 8 n'a pas encore digéré le verset 3, 4, 5, 6, 7 le problème c'est que les gens pensent que lire la Bible c'est lire un chapitre par jour non Jésus dit que la parole de Dieu est la nourriture est-ce qu'on mange 6 plats par jour on mange un plat principal une entrée et puis une sortie s'il y en a prends une seule parole fais-en le plat principal si tu dois manger des lentilles aujourd'hui tu ne vas pas manger des lentilles au cocotier non tu vas manger des lentilles mange des lentilles et sois content parce que le goût des lentilles c'est ça que tu veux aujourd'hui tu as envie de manger des lentilles et quand tu as fini non seulement ta langue est contente elle est satisfaite ton ventre aussi est bien la parole de Dieu c'est comme ça mange ce qui est nécessaire pour toi aujourd'hui tu as besoin de vitamine B donc prends les produits qui ont vitamine B demain tu as besoin de vitamine D prends les produits qui ont béni de vitamine D ne mélange pas tout sinon ça va être la bouillabaisse marseillaise vous voyez frère il dit lève-toi homme nouveau le temps est venu de te lever génération nouvelle lévez-vous lévez-vous le temps est venu de te lever pour faire quoi ? il dit lève-toi ensuite le deuxième verbe passe ce jourdain il n'a pas dit passe le jourdain passe ce jourdain il n'a pas dit passe le jourdain passer le jourdain c'est vague passer ce jourdain c'est dit ce problème cet obstacle qui est devant toi actuellement là c'est ce problème maintenant tu as un problème précis qu'on appelle un jourdain ton jourdain on dit ce jourdain c'est lequel celui-ci là parce que le jourdain coule peut-être là où il était arrêté il n'a pas dit va passer le jourdain qui passe l'autre côté il n'a pas dit va passer le jourdain qui va l'autre côté non ce jourdain qui est devant toi là ce jourdain là passe-le si tu ne le passes pas ce jourdain ça constitue quoi ? la mentalité du passé ça constitue quoi ? les peurs et les inquiétudes ça constitue quoi ? le complexe d'infériorité c'est la culpabilité ça constitue quoi ? tous les échecs et les faillites de ton passé si tu ne passes pas ce jourdain là tu n'auras jamais la victoire pour entrer dans Canaan où il y a la bénédiction chaque fois tu arrives au jourdain chaque fois tu arrives au jourdain et tu donnes le dos tu donnes le dos et tu t'en vas tu pries tu jeûnes et tu reviens le lendemain encore tu veux passer le jourdain comme Israël devant Goliath 40 jours ils se préparent ils ont loué Dieu et quand ils arrivent Goliath sort simplement et dit donnez-moi un simple homme et tout le monde tourne le dos ta vie chrétienne ressemble à ça mon ami ce jourdain là tu y viens depuis 20 ans tu n'arrives pas à passer ce problème de mentalité ce problème de rejet dont tu parles là c'est un jourdain pour toi tu n'arrives pas à passer alors si tu n'en es pas à passer si le rejet n'est pas dans ton passé si tu n'es pas la culpabilité dans ton passé si le complexe d'infériorité n'est pas dans ton passé si tu ne le passes pas comment tu vas entrer dans Canaan comment tu vas voir le miel et le lait comment tu vas voir le lait et le miel couler comment les flots vivent les flots divins vont continuer comment le Saint-Esprit qui t'attend va se manifester comment la gloire la puissance de Dieu Alléluia comment l'autorité de Christ du nom de Christ va se manifester comment verras-tu tes problèmes être résolus si tu ne passes pas ce jourdain comment tu es bloqué tu es paralysé et le temps de Dieu c'est maintenant chaque 1er janvier de l'année tu fais des voeux à Dieu mais avant les 3 janvier tu les as tous cassés chaque 1er janvier tu dis cette année Seigneur s'en dira cette année je m'en sortirai et Satan dit attends avant les 3 janvier on verra avant les 3 janvier tu as rénié tous tes voeux et tu es malheureux parce que tu n'as pas d'abord résolu le problème du vieil homme tu veux avancer avec l'ancien homme ça ne marche pas dans le rhum des cieux l'ancien homme ne peut pas opérer dans le rhum des cieux c'est le nouvel homme qui doit avancer et le rhum des cieux sur la terre pour les israelites à l'époque c'était Canaan ce n'était pas le paradis Canaan n'est pas le paradis non c'est une étape de la vie chrétienne victorieuse comme on l'appelle chez nous la VCV Canaan c'est la VCV la vie chrétienne victorieuse passe ce Jourdain ce Jourdain quel est le Jourdain que Satan place devant toi chaque fois quand tu finis de prier quand tu as fini de prier tu t'en vas tu fais une retraite tu es content tu sors de la retraite tu viens à un séminaire comme celui-là tu réentends des merveilleux orateurs comme les Ric les Vincent Fernandez les ateliers ces hommes d'affaires qui t'ont parlé ces médecins qui t'ont parlé tu as reçu tout ça et quand tu es allé chez toi tu trouves ton Jourdain arrêté il dit alors tu es arrivé il est bon arrivé il dit ah ce même Jourdain encore il est encore là mais Dieu dit alors on t'a équipé cette fois c'est pas ce jour ah Seigneur c'est pas possible non 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 je ne suis pas Ric je ne suis pas Vincent si j'étais Ric à la rigueur je passerais Dieu dit mais tu t'appelles qui ? le nouvel homme Josué tu ne t'appelles pas Moïse Moïse ça veut dire sauver des eaux Josué c'est autre sauveur c'est différent là deux mots différents un qui est sauvé un qui est sauveur tu prends qui ? sauver ou sauveur ? les deux noms ont un sens Moïse c'est quoi ? il dit sauver des eaux Josué c'est quoi ? c'est le nom de Jésus c'est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament Jésus et Josué c'est la même chose tu ne peux pas gagner avec Moïse il faut que tu gagnes avec Josué passe ce jour et ensuite il dit pour entrer toi et tout ce peuple là si tu passes ce jour toi et ta famille vous allez passer la Bible dit crois au Seigneur Jésus Christ crois au Seigneur Jésus Christ toi et toute ta famille vous serez sauvés tous les enfants pour lesquels tu pries tu es jeune non passe d'abord le jour toi même crois ce que Dieu dit et tu vas appeler chacun de tes enfants un à un où qu'ils soient ils vont venir l'homme l'enfant de Dieu une maman chrétienne un papa chrétien a une autorité extraordinaire pour appeler chacun de ses enfants pour venir le diable n'a aucun pouvoir sur ton enfant il n'a aucun pouvoir aucun si ce n'est que nos mentalités nos traditions qui bloquent nos enfants tant qu'on n'a pas cette révélation on est ancien on va le laisser on va voir on va ceci ou cela mais non Dieu dit à Josué je t'affirme Josué si tu te lèves si tu tu laisses tomber les pensées sur Moïse là le passé là si tu laisses ça tomber ce que tu as vu dans le désert là vos faillies dans le désert vos rébellions dans le désert c'est ça votre passé tu te laisses tout ça passer et tu te lèves maintenant tu te lèves maintenant avec ce que je vais te dire la parole nouvelle la vision nouvelle toi et ce peuple là toi et tous ces hommes là ces deux millions d'hommes là qui te suivent là les femmes et les enfants là ils vont rentrer dans le pays là quelle parole puissante quelle parole puissante toi si un seul homme Josué va obéir à Dieu pour faire rentrer en Canaan deux à trois millions de gens et toi tu ne peux pas amener ta famille de cinq personnes à Christ ce n'est pas normal Josué n'a pas le Saint-Esprit comme nous l'avons il n'était pas né de nouveau mais il a pris Dieu au sérieux et il a amené plus de deux millions de femmes et d'hommes en Canaan à cause de ce que Dieu lui a dit ici et Dieu te fait la même promesse crois en moi tu seras sauvé toi et toute ta famille et tu n'es que le seul sauvé de ta famille et jusqu'à présent personne n'est sauvé oui les enfants ont le pouvoir d'amener leurs parents à Christ les parents ont le pouvoir d'amener leurs enfants à Christ mais est-ce que d'abord tu es prêt à te lever c'est ça l'invasion il faut d'abord envahir ta famille avec ce que tu as elle ne dit pas que tes enfants c'est la nouvelle génération on ne les comprend pas Dieu ne te dit pas ça Josué était une nouvelle génération parce que l'ancienne génération qui était là il ne restait que deux personnes il y avait Josué et Caleb donc Josué était avec les nouveaux les enfants qui étaient là il n'était plus avec la vieille génération ce que Josué devait faire entrer c'est les enfants les jeunes qui n'ont jamais connu ces choses là et qui sont avec Josué maintenant c'est la jeunesse qu'il va faire entrer mais oui ne me dis pas que la jeunesse est rebelle ne dis pas des paroles comme ça insensées à un enfant mes enfants ils sont rebelles ne dis pas des paroles comme ça ne les lis pas par ta bouche tu lis tes enfants par ta bouche tu les maudis tu crées en eux la mort ne détruis pas la vie de tes enfants en disant des paroles insensées maman mais toi tu ne comprends rien tu ne sauras jamais rien toi toi tu ne vaux rien une maman ne dit pas ça à son enfant qui est sorti de son sein il faut taire ta langue ta langue est du feu Dieu dit quelle sorte de feu le feu sert à quoi si je vais faire bouillir mes pommes de terre si je mets les pommes de terre dans une marmée je mets le feu en bas le feu bouillir le feu bouillir mais le même feu qui a fait bouillir mes pommes de terre pour me nourrir si je mets ce feu là sur mes habits je suis détruit donc la langue est comme cela ta langue peut produire de bonnes choses peut te détruire peut détruire ta famille tu peux flancher ta femme avec ta langue et détruire ta femme et puis elle assise dans la dépression à côté simple parole c'est ça souvent quand je vous dis votre langue détruit vos femmes plus que tout mais quelle sorte de femme là tu es comme ta mère toi est-ce qu'on dit ça à une femme est-ce que quelqu'un qui a choisi sa femme va comparer sa femme à sa mère à sa belle-mère tu es tout le temps comme ta belle-mère tu t'en sortiras jamais oh on ne peut rien tirer de bon de toi un homme qui est sage ne dirait jamais des paroles comme ça à sa femme un homme ne dit pas ça à sa femme ne maudit pas sa femme même si vous appelez Bigler pour libérer cette femme il ne peut pas parce que vous qui l'avez lié vous devez le délier vous demandez la délivrance dans beaucoup de choses alors que c'est vous qui avez lié ceux qui ont quand Jésus a dit la maladie de Lazare n'est pas à la mort ça veut dire quoi elle va arriver à la mort mais la mort ne sera pas glorifiée c'est le père qui sera glorifié les gens ont réfugié ça ils ont quand Lazare est mort au lieu d'exposer son corps pour attendre Jésus ils ont pris le corps de Lazare ils l'ont lié et ils sont le mis dans le tombeau quand Jésus a donné la vie à Lazare qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit c'est vous qui l'avez lié déliez-le maintenant Jésus ne délie pas les gens il dit déliez-le vous-même c'est vous qui l'avez lié ? c'est Dieu qui l'a lié Lazare ? Jésus a donné la vie à Lazare mais Jésus ne l'a pas lié il a dit à ceux qui l'ont lié déliez-le et laissez-le aller déliez vos gens et laissez-les aller déliez vos enfants déliez vos maris déliez vos femmes et laissez-les aller c'est pas Dieu c'est pas le diable c'est votre langue qui a lié ça c'est votre responsabilité Dieu est responsable vous êtes responsable ne me dites pas que Dieu viendra vous liez votre enfant Dieu va venir le déliez il va le faire comment ? c'est vous qui l'avez fait répentez-vous et déliez votre enfant bien aimé frère nous comprenons Dieu parle c'est Jourdain Dieu dit c'est Jourdain Dieu dit le pays que je te donne et quel est le pays que Dieu donne ? on regarde Dieu définit ce pays là maintenant qu'est-ce que Dieu donne ? il dit verset 3 maintenant 3 et 4 tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse vous aurez pour territoire depuis le fleuve et le Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve de l'Euphrate tout le pays des Essien jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant Dieu vient de définir clairement ce qu'il donne au peuple à Josué et à tout le peuple qui le suit il a défini il a donné toutes les frontières et si vous si on avait le temps de regarder c'est là le frère Rick est là et les grands théologiens sont là si vous regardez le verset 4 là si vous le regardez et vous mettez les mots les noms exacts aujourd'hui vous allez trouver le nom israël ici dans le verset 4 vous allez déjà trouver le mot israël sans que ça n'ait été prononcé Dieu n'a pas encore prononcé ce mot là de façon claire sauf à Jacob il a dit à Jacob dans Genève il a dit à Jacob mais il n'a pas dit encore ce mot là de façon claire comme ça mais on le voit ici on le voit dans le verset 4 regardez le verset 4 et prenez la carte moderne et donnez vous allez pour territoire depuis le désert et lequel désert le désert de l'Arabie là-bas le Liban jusqu'au grand fleuve l'Ephrate sous le pays des Hésiens qui a la grande merveille du soleil couchant prenez tout cela dans le langage moderne vous allez trouver Israël là-dedans tous les pays qui enveloppent toute la région là dans le I vous trouverez Irak, Iran dans le R vous trouverez la Jordanie, Roudoun dans le A vous trouvez l'Arabie dans le E vous trouvez Egypte dans le L vous trouvez Liban lisez là-dedans vous allez trouver Israël c'est ça Dieu est déjà intelligent Dieu connait les choix avant regardez là-dedans vous voulez discuter avec Dieu Dieu a déjà défini les choses Dieu dit qu'il a déjà donné il a déjà donné ça à Josué à ce peuple là il a déjà donné c'est un fait que les politiciens se lèvent que le monde entier que toute l'Europe s'associe à l'Amérique pour nier ça là vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'oeil Dieu a fini de parler vous ne pouvez pas combattre je le dis avec fermeté Israël vous ne pourrez jamais le combattre jamais c'est pas une affaire de politique c'est une affaire de peuple d'un homme à qui qui a fait confiance en lui qui s'appelle Abraham c'est pas une affaire de politique là oubliez la politique je préfère avoir le courage de vous le dire jus dans les yeux et je le dis en Amérique quand je prêche je le dis en France quand je prêche il dit je vous le donne je l'ai déjà donné quand Dieu a donné c'est un fait c'est pas une promesse et un fait si vous vous entêtez pour ce mur là c'est un fait si vous vous entêtez pour l'enlever pour vous partez c'est votre tête qui pète c'est pas le mur qui pète arrêtez-vous de lire vos journaux arrêtez-vous d'écouter les politiciens qui vous flattent si vous êtes chrétien vous devez voir votre livre un point c'est fini mon frère ça c'est c'est pas mon point de vue c'est le point de vue biblique je m'appuie sur ça un point un trait Jésus-Christ est venu dans ma chambre il est venu dans ma chambre il m'a parlé il est venu en personne c'est pas des idées je ne suis pas politicien je n'ai jamais fait la politique bien qu'on ait voulu que je fasse la politique ça ne m'a jamais intéressé je ne m'appuie sur la parole de Dieu si maintenant vous avez vos opinions personnelles vous voulez combattre le Dieu qui vous a sauvé et Jésus vous dit clairement c'est le Dieu d'Israël vous l'appelez le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ce qu'il a donné à Abraham Isaac et Jacob vous vous le niez vous voulez en même temps et que ce Dieu là vous aime vous vous mettez dans une contradiction terrible vous vous mettez dans une contradiction terrible si vous osez l'appeler le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob et il a donné à Abraham Isaac et Jacob ça et vous vous dites qu'il est le Dieu d'Abraham d'Isaac et Jacob et vous refusez ce qu'il a donné à Abraham Isaac c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est des contradictions dans votre vie je ne préfère pas parler en Europe parce que vous avez ces opinions là en tant que chrétien européen je ne vous demande pas si ce que vous pensez si ça non je vous parle clairement sans peur sans rien je vous parle c'est la Bible et Dieu est derrière moi dans ça là Dieu est un homme c'est la majorité absolue ok oubliez Israël politique je ne vous parle pas d'Israël politique je ne vous parle d'Israël qui est là alors ça c'est la première partie pour ne pas trop vous retenir je vais vous rapidement passer à la deuxième partie et si vous regardez quand Josué a fait tout cela il a envoyé le pays littéralement il a pris le pays il a pris possession du pays même les anachs les géants n'ont pas pu résister alors si vous voulez vaincre si vous voulez entrer vous dans la vie abondante de Dieu dans la vie chrétienne victorieuse ce que je vous ai donné ce matin ce sont des principes les principes sont inamovibles comprenez les principes bibliques les principes littéraires les principes scientifiques ces choses là les principes et les lois on ne peut pas les changer on peut changer la méthode pas les principes et les lois on ne peut pas changer la loi de la gravitation que vous soyez d'accord ou pas la loi de la gravitation est la loi de la gravitation que vous l'aimez ou pas c'est la loi de la gravitation c'est la loi de la gravitation parfois il y a des choses qui bloquent les gens dans leur vie de prière ils ont des contradictions ils s'en vont prier le même Dieu mais Dieu les regarde mais comment peux-tu réjeter ma parole d'un côté et tu veux ma bénédiction de l'autre côté réfléchissez vous-même comment Dieu si vous étiez ce Dieu là est-ce que vous allez répondre à cette personne là qui réjette votre parole de ce côté là et qui vient de l'autre côté pour te demander c'est ce qui fait que les gens ne sont pas ne sont pas exaucés ils critiquent ils critiquent Dieu ici et puis à un moment ils se tournent ils veulent Dieu ici Dieu dit ah non si tu me critiques ce côté là tu peux m'avoir là où tu es d'accord avec moi à 100% où tu n'es pas d'accord parce que la loi de l'intimidation influence aujourd'hui les gens ils ont peur de leur position ils ont peur d'avoir une opinion une opinion biblique ils ont peur de s'arrêter de s'enraciner dans la parole de Dieu on dit c'est du vieux jeu c'est dépassé rien n'est dépassé Dieu est dans l'éternité il n'est pas dans le temps le temps même le temps quand nous disons que nous sommes aujourd'hui dans le modernisme nous sommes dans le 21ème siècle c'est par rapport à qui ? le 21ème siècle c'est par rapport à qui ? c'est pas par rapport à l'Europe ni par rapport à l'Afrique le 21ème siècle c'est par rapport à quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ ce n'est pas par rapport à la science nous sommes en l'an 2009 et ce terme l'an 2009 là ce n'est pas par rapport à l'Europe ni à l'Amérique c'est par rapport à quelqu'un qui est venu qu'on appelle Jésus-Christ donc même le calendrier a changé le monde n'est pas là à 2001 pourquoi on n'a pas dit que nous sommes dans l'année 6001 pourquoi on n'a pas dit que nous sommes même les juifs sont dans l'année 5700 et quelques mais nous nous sommes dans l'année 2009 par rapport à qui ? à Jésus-Christ et aucun calendrier si vous enlevez 2009 de vos ordinateurs aujourd'hui aucun ordinateur ne marche aucun ordinateur ne va marcher si vous enlevez la date 2009 vous troublez l'ordinateur il ne sait plus où aller il va commencer à vous dire mais de quoi tu parles ? je sais là frère donc Dieu est un Dieu il a tout emballé il a tout positionné si vous voulez aller contre ça votre tête est sur le mur frère je me suis décapité moi-même je n'ai pas mis la guillotine je me suis décapité les jours que j'ai accepté Christ et quand j'ai commencé à continuer à étudier je suis arrivé jusqu'au doctorat d'état en économie donc je suis une grosse tête en économie tu me vois là je suis économètre économie financière et spécialisé en commerce international sur la gestion des entreprises j'ai enseigné à l'université tu m'entends ? et j'ai eu des étudiants qui sont devenus ministres de finance de mon pays donc je te parle si c'est question d'intellectuel j'ai ça déjà si c'est question d'argent j'ai brassé des milliards comme ça j'ai eu une position sociale claire donc je ne suis pas un analphabète africain qui vient te parler parce que tu as l'air de me regarder comme ça là tu as l'air de me regarder comme si est-ce qu'il sait de quoi il parle je sais et j'ai été converti ou s'il vous plaît Dieu a fait esprit pour ne pas être converti en Afrique Dieu m'a converti dans votre pays en France alors moi je suis je suis converti en France alors si quelqu'un qui est converti en France parle comme ça aujourd'hui tu dois te poser la question mais pourquoi toi tu ne me parles pas comme ça ah oui nous devons te convertir le même évangile en Europe c'est la même Europe avec vos problèmes c'est là où je te converti comment moi j'ai fait pour percer toi tu ne perses pas c'est ça le problème que vous devez réfléchir je n'ai pas te converti en Afrique on dit ah oui là-bas les Africains ont une grande foi quand je venais ici je n'avais pas foi en Jésus Christ je combattais Christ Jésus parce que j'étais musulman fiéfié et mon père était donc mon père était waliou un vrai waliou tu entends donc ce que je te dis là c'est ce qui est derrière que je te parle donc j'étais africain musulman et pratiquant le fétichisme à outrance les gris gris alors comment un africain musulman pratiquant le fétichisme les gris gris la sorcellerie a pu aujourd'hui ils parlent comme ça donc ça doit te faire réfléchir ah oui ça doit te faire réfléchir et nous terminons par Jésus Jésus aussi quand il est venu lisons dans Marc 1 Marc 1 rapidement je vais prier pour les gens ce matin avant de terminer comme c'est mon deuxième message Marc 1 je remercie Dieu de nous avoir donné tous les trois de venir compléter les uns les autres donc les deux autres orateurs et ceux des ateliers mais comme je l'ai dit c'est une exhortation de coeur à coeur que je fais avec vous parce que les deux frères les deux orateurs font du bon travail moi je voulais partager ce qui est sur mon coeur avec vous pour certaines choses que je constate parce que ça fait 30 ans que je viens en Europe pour prêcher je suis venu la première fois en Suisse ça fait 21 ans j'ai commencé à prêcher en Suisse ça fait 21 ans donc et j'ai commencé à prêcher en Suisse avec les liens ceux qui m'ont invité c'est les liens de prière voilà ceux qui m'ont invité en premier lieu donc c'est pourquoi je parle et je voyage j'ai été confronté à toutes les cultures je suis allé en Inde combien de fois j'ai visité l'Inde New Delhi Bombay Madras donc tous ces endroits là donc j'ai visité l'Afrique de l'Afrique du Sud jusqu'au Maroc l'Algérie parler d'Ethiopie donc tout le continent asiatique et l'autre côté l'Amérique le Brésil donc l'Amérique le Canada donc j'ai voyagé dans le monde entier et ces 30 années m'ont montré les chrétiens de tous horizons le seul pays où je ne suis pas c'est Israël je devais aller en Israël plusieurs fois plusieurs fois j'ai envoyé nos chrétiens Dieu m'a dit attend d'abord Dieu m'a dit attend j'ai envoyé nos chrétiens ils s'en vont toujours même prochainement certains sont déjà là-bas parce que nous prenons Israël si vous venez chez nous tous nos noms vous allez voir tous les noms Israël la tour de prière le mont Carmel tout est Israël le jardin tout le tabernacle Béthel Israël notre église tabernacle Béthel Israël tout est sur Israël tout les gens disent vous n'avez pas peur pourquoi avoir peur le Dieu d'Israël avec nous ça nous suffit largement regardons dans Marc 1 s'il vous plaît Marc 1 Marc 1 et regardons le verset 14 on va avoir presque les mêmes expressions mais presque les mêmes expressions avec Moïse avec Jésus on a dit après la mort de Moïse maintenant avec Jésus on dit quoi après que Jean Jean eut été livré vous voyez encore comparaison pour comparaison vous voyez avant que Jésus ne démarre quelqu'un est mort quelqu'un doit mourir il s'appelle Jean et Jean était la fin en quelque sorte de cette loi de Moïse que Moïse a menée parce que Jean est le plus grand prophète que Jésus a dit selon la loi il a dit de tous ceux qui sont nés des femmes il n'y a pas eu quelqu'un qui est aussi grand que Jean il a terminé la loi et Moïse aussi était celui qui est venu avant que Josué ne vienne vous voyez après Moïse il y a eu Josué après Jean maintenant il y a Josué encore mais Josué avec le nom nouveau Jésus et qu'est-ce qu'il va amener aussi Jean est venu il a fait de grandes choses mais Jean a échoué Jean aussi est mort lui aussi il a échoué alors Dieu envoie son fils maintenant comme au temps de Josué Moïse a fini et lamentablement par un échec où Dieu lui a dit ne me parle plus Moïse monte et meurt et je vais t'enterrer et Dieu l'a enterré Dieu l'a fait une grâce il a dit que son corps a été Jésus dit que son corps a été il y a eu une lutte entre Satan et Michel mais Dieu quand Michel a eu la victoire il a donné le corps à Dieu Dieu a enterré le corps mais ici on voit ici le même ici autre autre exemple autre comparaison après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et quel était son message au temps de Josué Dieu dit lève-toi passe ce jour et prends possession du pays quel est le message de Jésus le nouveau Josué notre Josué à nous il dit le temps est accompli vous voyez encore le temps est accompli ça veut dire maintenant le aujourd'hui le temps est accompli quel temps concernant quoi le roi de Dieu est proche quand Dieu parlait à Josué Canaan était proche quand Jésus c'est l'évangile le roi de Dieu était proche et il nous parle Jésus nous parle il dit le temps est accompli le roi de Dieu est proche il dit maintenant qu'est-ce qu'on doit faire alors il a dit à Josué lève-toi Jésus nous dit répentez-vous c'est la même chose Dieu dit à Josué lève-toi Jésus nous dit à nous répentez-vous même chose c'est-à-dire que lève-toi et répentez-vous c'est la même chose c'est-à-dire que répentez-vous il dit quoi si votre mentalité était dans telle direction si vous marchez dans cette direction là détournez-vous faites un acte de volonté donnez dos à cette manière de marcher cette manière de réfléchir de penser et commencez à tourner-vous là il ne parle pas de péché c'est Jean-Baptiste qui a parlé de la répentance du péché Jésus ne parle pas de ça il parle du royaume une nouvelle étape est arrivée quelque chose de nouveau a apparu il dit maintenant comme Dieu l'a dit à Josué maintenant quel est le message répentez-vous répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume si vous comparez le livre de Josué et ce passage là vous allez trouver des éléments d'harmonie entre les deux passages ils sont les deux les deux Josué le Josué de l'Ancien Testament est devant Canaan qu'il doit envahir le Jésus du Nouveau Testament Jésus est maintenant devant et il doit envahir le monde avec le royaume vous voyez la même chose vous voyez les mêmes synchronisations vous voyez les mêmes choses mais est-ce que tout le monde va passer avec Josué pour aller là-bas est-ce que notre Josué on va le suivre il doit envahir le monde avec le royaume des cieux il doit manifester le royaume des cieux est-ce qu'on va le suivre c'est pourquoi Dieu dit à Josué lève-toi si tu ne te lèves pas le peuple ne pourra pas rentrer aujourd'hui si nous ne lèvons pas vous êtes des Suisses j'ai ma responsabilité en tant que Burkinabé je suis au Burkina mon rôle est d'amener les Burkinabés à l'évangile et c'est une responsabilité et votre responsabilité c'est d'amener les Suisses à Christ votre responsabilité dans un séminaire comme ça le comité a organisé un séminaire des frères des soeurs ont organisé un séminaire pour permettre aux chrétiens d'être équipés avec des orateurs pour quel but ? c'est pas pour quand vous allez finir c'est pour aller vous dormir c'est pour aller envahir votre nation avec ce que vous avez appris chaque année depuis l'année 2000 Dieu m'a dit à chaque année vous donnez un nom à votre année l'année 2000 on l'a appelé l'année de l'année lumière les années 60 l'année 2001 de l'amour divin l'année 2002 on a donné un nom à chaque année et en 2007 Dieu dit l'année de l'invasion l'année de l'invasion Dieu m'a dit mais le temps est venu maintenant d'envahir votre pays par l'évangile à travers les jeunes gens à travers tous ces jeunes gens il y a longtemps tu les as enseignés tu leur as donné des principes tu leur as donné des lois spirituelles maintenant il faut envahir alors qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé à enseigner ces jeunes gens là et on les a organisés des jeunes gens filles comme garçons sont sortis sans pasteur sans personne on les a enseignés et on les a mis dans les villages dans les marchés nous avons eu 17 015 convertis avec ces jeunes gens des aveugles ont vu des paletites ont marché avec des jeunes gens pas aucun pasteur femmes et hommes lui il connait beaucoup d'entre eux les familles des jeunes gens et nous sommes dans l'année cette année nous sommes dans l'année de la foi en action mais l'année passée c'est l'année donc de la moisson et de l'onction et tout chaque année nous donnons un nom et quand nous donnons un nom nous devons appliquer cela donc nous avons pris possession de chaque chef lieu de province du pays et nous avons divisé le pays est divisé en 13 régions nous avons implanté dans chaque chef lieu de région des églises nous avons plus de 200 églises maintenant nous avons envahi l'Afrique des francophones l'Afrique de l'Ouest nous burkinabés chrétiens burkinabés nous avons envoyé des missionnaires en Côte d'Ivoire nous avons 12 églises en Côte d'Ivoire nous payons tout si personne ne nous aide nous avons envoyé un missionnaire en Guinée nous avons 12 églises dans toute la Guinée qu'on a créé nous avons 3 églises au Niger nous avons 4 églises au Bénin nous avons 2 églises en France nous avons une église aux Etats-Unis à Atlanta et c'est nous qui avons envoyé du Burkina Faso personne ne nous paye rien on a payé à chaque missionnaire tout ce qu'il faut parce que nous sommes dans l'invasion et ce sont des jeunes gens vous entendez ? des jeunes gens vous avez tous les moyens vous avez l'argent vous avez la technique vous avez la technologie vous avez les ordinateurs vous avez tout et vous êtes assis vous ne se savez pas qu'est-ce que vous attendez le jour viendra où les Suisses vont vous devant le ciel dans le ciel les Suisses vont vous montrer si Dieu dit aux Suisses allez-y dans l'enfer les Suisses se lèveront et ils vont vous accuser vos voisins vous accuseront on dit mais Seigneur je n'ai jamais entendu l'évangile mais Dieu dit il dit mais ma voisine était chrétienne jamais elle n'a osé me parler ton amour Dieu vous dira je ne vous connais pas le sang est versé arrière de moi il est temps de vous réveiller je vous parle la vérité il est temps de vous réveiller vous ne vous en sortirez pas comme ça ne vous essayez pas venir ici danser et chanter ça ne fait rien ça les Suisses sont en train de mourir chaque jour dans les maisons suisses les gens disent où est Dieu les gens meurent avec la bouche la langue en disant mourissant Dieu où est Dieu la Bible dit que vous êtes le sel et la lumière la lumière la lumière qui n'éclaire pas n'a pas de sens un sel qui n'assaisonne pas n'a pas de sens ne dites pas que c'est le passeur c'est pas le rôle des passeurs chacun d'entre vous est un témoin chacun d'entre vous ancien jeune tout le monde est un témoin vous avez la capacité vous avez le Saint-Esprit en vous vous avez les dons spirituels qui sont dans le Saint-Esprit qui sont en vous vous avez l'amour de Dieu qui est répandu dans vos cœurs regardons quand Jésus dit le royaume est venu quel est ce royaume là dans Luc 17-20 il dit le royaume est au milieu de vous les pharisiens ont voulu justifier leur échec les pharisiens de l'époque ont voulu justifier leur échec ils ont dit non 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 où est le royaume Jésus dit ils ont ne mettait pas le royaume on ne voit pas le royaume ils ont voulu se justifier et Jésus leur répond non n'essayez pas de vous justifier n'essayez pas de vous justifier n'essayez pas de faire croire aux gens que le royaume des cieux est ici ou là ce n'est pas une affaire géographique le royaume des cieux est au milieu de vous une autre traduction dit il est même en vous il n'y a pas d'explicatif il n'y a pas d'explication frère il n'y en a pas vous imaginez des parents qui sont chrétiens leur fils vit dans la rébellion et mère va en enfer et vous partirez au ciel l'enfant va rester là il va dire voici Jésus voici mes deux parents là ils ne m'ont jamais ils n'ont jamais prié pour moi ils ne m'ont jamais éduqué spirituellement dis leur vous serez heureux d'être au paradis votre enfant en enfer et vous êtes assis ça ne vous révolte pas ça ne vous fait pas lever pour aller pour évangéliser je ne comprends pas comment vous pouvez vous asseoir avec vos parents qui vont en enfer en train de climatiser de Satan je préfère vous parler clairement et nettement vous avez tout tout vous avez vous avez tout 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 est là tout vous avez la télé même Dieu TV vous avez Dieu TV si vous voulez discerner le temps commencez à le discerner maintenant Jésus a parlé sévèrement je lui ai dit mais vous discernez le temps et mais vous ne savez pas quel est le temps maintenant de la moisson la moisson est là elle est mûre la Suisse est mûre pourquoi les gens se suicident parce qu'ils cherchent Dieu quand quelqu'un se suicide pourquoi la jeunesse se drogue parce qu'ils n'ont pas de repères alors que vous vous êtes assis avec la plus grande puissance le plus grand amour la Bible dit dans Romains 14-17 il dit le rhum de Dieu ne consiste pas à manger en bois Romains 14-17 il dit mais le rhum de Dieu c'est l'amour la joie et la paix par le Saint-Esprit le rhum de Dieu c'est pas une affaire géographique ni théologique simplement ou doctrinale il dit le rhum de Dieu est en vous vous êtes nés dans le royaume par le Saint-Esprit alors ce royaume là par le Saint-Esprit il a mis en vous l'amour la joie et la paix ce n'est pas fini 1 Corinthien 4-20 il dit le rhum de Dieu ne consiste pas en parole simplement mais en puissance chacun d'entre vous ici a la même puissance que Jésus avait a la même puissance que Paul avait a la même puissance a la même amour a la même joie a la même paix parce que le Saint-Esprit est l'auteur de tout cela vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous justifier vous ne pouvez pas avoir raison devant Dieu je vous le dis il vaut mieux vous réveiller vous ne pourrez jamais vous justifier devant Dieu parce que Dieu ne vous dira pas Dieu ne vous a pas dit d'aller par votre propre force il a dit je vous donne mon Saint-Esprit je vous donne ma puissance les anciens ont fait le travail des gens des paysans que Dieu a été oublié de susciter parce que les gens refusaient Dieu est allé regarder un de vos paysans il s'appelle Marc Bigler et Dieu est parti le prendre là et a élevé un paysan pour lui donner une onction prophétique pour délivrer des gens cela veut dire que maintenant la génération actuelle doit dire c'est vrai nous Moïse sont là mais nous nouvelle génération et nous aussi même les anciens nous voulons être renouvelés vous ne pouvez pas aller partout vous pouvez prier pour les gens vous pouvez gagner des gens dans votre maison prenez la liste de vos parents la liste de vos amis commentez à prier chaque jour criez à Dieu pleurez jusqu'à ce que Dieu les saisisse vous avez le temps de regarder la télévision trois heures vous avez le temps de regarder beaucoup de concerts allez dans les grandes maisons vous n'avez pas le temps de prier pour vos parents vos amis quelle est cette amitié là vous voyez votre ami en train d'aller dans le feu et vous le laissez partir vous l'aimez vous l'aimez en quoi c'est pourquoi la jeunesse se révolte et attire votre attention la jeunesse est en train de vous parler et vous les regardez vous dites mais ils sont rebelles ils ne sont pas rebelles ils sont en train d'exposer quelque chose qui ne va pas dans votre génération ils sont en train de vous dire nous mourrons et vous ne faites rien pour nous ils n'ont pas besoin de sandwich ils n'ont pas besoin de mcdonald ils n'ont pas besoin de ces choses ils ont besoin des chrétiens authentiques réels qui ont la vie et qui passent la vie dans la génération c'est ça qu'ils ont besoin et vous avez ça ce n'est pas au ciel pour dire qui ira au ciel ce n'est pas en Afrique du Nord pour dire qui ira en Afrique du Nord c'est le Saint-Esprit il est déjà en vous vous parlez son langage quand ça vous plaît vous parlez en langue oui ou non en parlant en langue vous vous condamnez vous même parce que vous savez que le Saint-Esprit est en vous mais quand vous avez fini de parler en langue est-ce que vous parlez le langage de l'amour aux gens très important frères et sœurs Jésus a fait cela et Jésus dans Matthieu 10 Matthieu 10 regardez même Jésus en son temps qu'est-ce qu'il a fait puisqu'il a dit que le rhum est là regardons ce qu'il dit dans Matthieu 10 au verset 1 puis ayant appelé ses 12 disciples il leur donna le pouvoir de chasser voici des gens qui ne sont pas nés de nouveau il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie toute infirmité et verset 7 maintenant verset 7 il dit allez et prêchez prêchez veut dire proclamer on n'a pas de dépréciés comme nous non proclamer dites aux gens dites-leur simplement vous pouvez le dire dans les supermarchés dites-leur quoi le rhum des cieux est proche guérissez les malades voyez comment le rhum est là guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons c'est ça le royaume il y a le message au royaume il y a la démonstration du royaume il y a la démonstration du royaume vous ne pouvez pas évangéliser comme en Afrique c'est sûr vos lois vous interdissent d'aller évangéliser dans les rues mais aller dans un parc même dans un supermarché comme je le disais aux enfants hier au lycée quelqu'un dans votre service il est assis il a des migraines il se plaint de ces migraines là depuis tant de jours c'est l'occasion que Dieu vous donne le royaume vous dit mais je veux manifester ma grâce envers votre collègue depuis longtemps elle ne veut pas écouter Dieu elle a des migraines très fortes elle a peu de comprimer ça ne va pas mais le royaume de Dieu est en vous et avec vous approchez-vous d'elle simplement par le Saint-Esprit entourez-la simplement mettez votre main sur sa tête tout doucement et quand c'est fini laissez ne parlez pas deux jours après il va me dire mais tiens mais qu'est-ce que tu m'as fait l'autre jour mais j'ai rien fait non mais dès que tu as fait ça mes migraines sont parties ma migraine est partie alors là vous saisissez l'opportunité pour lui parler d'unité d'amour vous avez tellement d'occasion que vous ne devez pas manquer dans le même bâtiment que vous vous prenez le même ascenseur avec une vieille dame qui régulièrement monte ses colis et votre problème en Europe vous ne voulez pas vous toucher à autrui mais vous n'êtes pas européenne vous êtes chrétien cette vieille dame ne peut plus monter elle souffre elle est sous son fardeau pourquoi vous ne direz pas maman je peux vous aider prenez ça ce fardeau amenez-lui qu'à sa porte frappez posez le colis que Dieu vous bénisse elle est étonnée comment quelqu'un peut l'aimer aujourd'hui elle a ses propres enfants dans la ville personne ne vient la voir et c'est cette voisine là qu'elle ne connait même pas qui fait cela votre tradition annule la parole de Dieu votre tradition dit chacun pour soi Dieu pour tous ce n'est pas bon pour un chrétien surtout les chrétiens européens il faut arrêter ça là au ciel vous ne pouvez pas vous défendre devant Dieu en disant en Suisse on ne faisait pas ça Dieu dit qui a créé la Suisse c'est moi qui ai créé la Suisse vous n'êtes pas plus Suisse que moi là est-ce que vous êtes plus Suisse que Dieu le promesseur de la Suisse c'est qui c'est Dieu lui-même ouais frère c'est ça il était dans une ville française dans le pas de Calais et un jeune homme qui était en rébellion qui détruisait les tentes qui détruisait quand on fait l'évangilation il vient il casse tout avec son gang et quand je suis arrivé là-bas il y a plusieurs années les gens m'ont dit ah dans cette ville-là il y a un jeune qui est révolté qui casse tout quand on parle d'évangilation il se peut qu'il vienne il dit bon ok prions et rendons grâce à Dieu et un soir je prêchais les gens étaient là dans cette salle à Lens et brusquement je vois dans la salle il y a des gens qui sont un peu je vois qu'ils sont agités donc j'ai su que sûrement le jeune homme est rentré je ne le connais pas et une des soeurs qui était là du comité m'a fait le signal le jeune homme s'est assis au fond donc les gens avaient peur maintenant j'ai dit au Saint-Esprit au moins je prêchais je parle au Saint-Esprit en même temps que dois-je faire parce que les gens tremblent Dieu m'a dit descends et va t'asseoir à côté de lui entour de tes bras si j'avais dit ça aux gens ils allait dire oulala pas question mamadou attention je n'ai pas écouté ni regardé le visage de quelqu'un je suis descendu de la chair et les gens me regardaient c'était avec peur parce que là il va provoquer les choses je m'en vais m'asseoir près du jeune homme je m'en vais avec l'amour l'amour est en moi Dieu est amour le fils de Dieu est quoi ? vous êtes fils de Dieu oui ou non ? vous êtes suisse votre fils est angolais ? non je vous parle vous n'avez pas l'air de me comprendre là vous êtes suisse votre fils est quoi ? suisse alors alors Dieu est mon père je suis fils de qui ? de Dieu ? Dieu est amour je suis quoi ? amour ? pourquoi vous me regardez comme si je descends de Mars ? je ne descends pas de Mars je suis allé simplement avec l'amour qui est en moi l'amour qui est en moi l'amour est en moi je suis lumière je suis sel je suis amour je suis parti m'asseoir à côté de lui il était renfroyé et tout j'ai posé ma main je dis Dieu vous aime cette phrase a brisé ce jeune homme là il a commencé à pleurer ce soir là il s'est donné à Christ et le lendemain il suivait les jeunes gens qui distribuaient des traités dans la ville là et les commerçants de la ville qui le connaissaient ont dit non 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 il n'est pas converti il est en train de rouler ces gens là mais les gens ont vu sa conversion je peux vous donner des anecdotes dans ça plusieurs fois l'amour de Dieu je voyageais de l'Inde j'ai pris l'avion en Inde j'étais fatigué dans l'avion j'étais très fatigué et je venais donc quand on a pris l'avion on venait sur Paris ça fait des heures et des heures et dès que je me suis assis et on voulait servir des repas et au moment où celles qui devaient servir les repas Dieu me dit j'ai pris et j'avais un document qu'on appelle la voie des hommes d'affaires de plein évangile si tu connais les hommes d'affaires de plein la voie je voulais lire ça Dieu me dit il y a un couple qui est rentré ce sont des gens qui viennent de l'Egypte la femme était au hublot à la fenêtre le monsieur était au milieu moi j'étais là et leurs enfants derrière alors quand j'ai pris mon journal la revue Voix pour lire le Saint-Esprit me dit la femme était dépressive elle parlait mal à son mari elle réagissait mal je voyais la dépression tout ça tous ses fronts tout ça les cernes je voyais qu'elle était dépressive alors la voix du Saint-Esprit me dit ce journal que tu as dans ta mère tu as saisi l'amour de Dieu est sur le journal donne-le à cette femme je dis à Dieu tu as vu comment elle parle à son mari tu vois comment elle écrit sur son mari si je lui donne ça elle va renvoyer le journal sur ma femme pap Dieu me dit l'amour ne juge pas donne alors alors j'ai pris ma respiration et j'ai dit Madame prenez le journal j'ai dit dans mon anglais brisé elle a pris le journal son mari m'a regardé comme j'étais un homo sapiens mais il s'est dit mais il va se faire avoir ce gars là mais il ne connait pas ma femme effectivement quand j'ai fait ça j'ai tourné ma face et j'ai vu la femme on nous avait amené le repas donc les hôtesses avaient amené le repas j'ai commencé à manger tout en ayant un nœud sur elle je me suis dit au cas où elle va c'est fâché contre moi mais qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu la femme elle a pris le journal elle a regardé elle a tourné la couverture elle a regardé encore elle a feuilleté elle a feuilleté j'ai dit Saint-Esprit c'est le moment d'agir et au moment je finissais le repas elle était en train de lire parce qu'il n'y a que des témoignages elle a lu le premier témoignage et ensuite on s'est endormi vous savez des nues de lit jusqu'ici c'est très long toute la nuit on a voyagé on arrive à Paris vers 6h du matin quand on s'est réveillé je pars pour prendre mes bagages à Roissy sur le même tapis la femme est venu son mari ses enfants ils ont couru pour venir m'embrasser il dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'avion cette nuit-là la femme s'est donnée à Christ avec la prière dans le journal la famille était radieuse le mari complètement changé ça c'est l'amour même quand vos mains touchent quelque chose vous le donnez à quelqu'un avec amour ça va agir ça va agir ça va agir le rhum de Dieu c'est l'amour la justice c'est vrai la paix la joie c'est l'amour qui fait tout apprenez à donner ces choses-là priez sur ça avec amour votre enfant est rebelle posez vos mains sur ses coussins priez avec amour maman prenez ses coussins-là mettez sur votre coeur vous avez enfanté cet enfant dans la douleur Dieu connait vos souffrances priez bénissez le coussin de l'enfant bénissez son lit avec amour laissez le coucher là-dedans l'amour ne faillit jamais parler des paroles d'amour ne dites pas des paroles dures ce que je vous dis c'est pas la prière qui résout les problèmes la prière est un moyen de communication avec Dieu mais si je ne comprends pas la parole de Dieu la prière elle ne peut pas agir alors bien aimé frères et sœurs je vais m'arrêter là parce que je vais prier pour les différentes situations c'est le temps de l'invasion vous pouvez manifester l'amour de Dieu en Suisse ici dans vos supermarchés vous pouvez manifester l'amour de Dieu dans les parkings vous pouvez manifester l'amour de Dieu dans vos écoles dans vos universités dans vos ateliers on n'a pas dit d'aller parler aux gens Jésus-Christ est mort pour vous vous allez aller en enfer ça c'est pas l'amour Jésus-Christ n'a jamais dit à quelqu'un il va aller en enfer est-ce qu'il a déjà dit à quelqu'un ? non parlez-le l'amour un langage d'amour votre collègue de service est là il vient au service vous voyez qu'il est abattu il dit mais qu'est-ce il ne va pas il dit ça il ne va pas chez moi ma femme veut partir je n'ai pas dormi ça fait des jours je ne dors pas ne le condamnez pas ne commencez pas à lui faire la théorie la doctrine non il n'a pas besoin de ça il a besoin d'entendre une parole d'amour il sait que vous êtes chrétien elle sait que vous êtes chrétienne elle attend de vous une parole d'amour ne commencez pas à le prêcher il n'a pas besoin de prédication l'amour n'est pas une prédication l'amour est un acte l'amour est une attitude l'amour est une parole l'amour est tout dites lui je vais prier pour vous tout le monde est sensible à la prière à la maison ma femme et moi on va prier pour vous mon frère ou mon ami prends courage ça ira donnez lui ça d'abord vous allez voir que quand vous lui dites une parole positive il est déjà rassuré un peu commencez à prier dites quel est le prénom de votre femme vous dites le prénom priez peut-être Dieu peut vous révéler qu'il y a un problème spirituel qu'il y a un problème de démon qu'il y a un tel problème continuez à prier et vous allez voir dans 15 jours il va venir au service et dire mais tiens ça commence à changer ma femme elle a laissé tomber la pensée de divorce maintenant elle dit bon il faut qu'on s'assez pour parler qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas alors vous allez continuer à prier et en ce tombe là un jour il va s'ouvrir à Christ c'est ça l'invasion comment envahir dans les lycées c'est la même chose dans les lycées ou dans l'université vous voyez tout le temps la récréation quelque part un jeune homme qui est tout le temps dans un coin il parle à personne une jeune fille qui est renfroignée quelque part vous êtes chrétien vous êtes jeune chrétien rempli de l'amour de Dieu priez pour que Dieu vous donne l'occasion d'aller parler à cette jeune fille n'allez pas lui dire que Dieu oui envoyait Gabriel pour parler à Marie ça ça ne l'intéresse pas ça ça ne l'intéresse pas la fille est là là venez elle est récitée par tout le monde vous êtes chrétien allez-y vers elle peut-être elle va résister dans un premier temps croyant que vous êtes hypocrite comme les autres mais si elle voit que vous avez l'amour vous allez conquérir cette jeune fille et vous allez vous faire à mesure que vous êtes la conquérir vous allez gagner son coeur c'est ainsi qu'on a envoyé les supermarchés c'est ainsi qu'on a envoyé les marchés c'est ainsi qu'on a envoyé les bureaux c'est ainsi qu'on a envoyé les quartiers les bidonvilles les quartiers qui sont là c'est ainsi qu'on a envoyé les universités et les collèges c'est ainsi qu'on s'en va simplement et c'est là que beaucoup de nos jeunes ont pris conscience on a tellement envoyé les prisons que le gouvernement nous a donné les 12 prisons de Burkina pour rentrer dans les prisons on a vu des prisonniers être changés totalement on va dans les hôpitaux on ne parle pas dans les hôpitaux pour crier on parle avec certains n'ont pas de médicaments certains n'ont rien le frère Bigler c'est cela parfois certains de nos pasteurs qui sont en Brousse n'ont rien à manger mais son ministère parfois envoie des choses pour qu'on donne aux pasteurs là-bas mais quand ils voient ce sac de mille ce sac de maïs qu'on leur donne en disant que ce sont des frères des Suisses qui ont envoyé ça pour vous donner mais ils sont touchés simplement donc c'est par ces actes-là on va dans les hôpitaux et on voit cet homme-là qui est couché n'a pas d'argent il a une ordonnance il ne peut pas payer il ne peut pas payer les médicaments nous payons les médicaments simplement simplement on ne lui parle pas de Jésus d'abord on lui montre comment Jésus aime les gens on dit à sa femme donne-nous l'ordonnance et on va à l'hôpital à la pharmacie on achète les médicaments on vient donner ils sont touchés même s'ils ne sont pas chrétiens ils sont touchés et demain quand nous revenons ils vont dire pourquoi vous avez fait cela quelle est votre religion en Afrique on demande ça vite quelle est votre religion nous sommes chrétiens on aime Jésus et c'est une porte qui s'ouvre pour les avoir demandez quel est l'acte que vous pouvez poser l'acte d'amour les paroles d'amour que vous pouvez dire à quelqu'un en tant que jeune converti il y avait un hôpital des cancéreux derrière l'université au pont suspendu j'étais jeune converti mais j'avais l'envie d'aller prier pour les gens je ne comprenais pas tout je suis allé dans cet hôpital avec un jeune converti qui est avec moi et on a frappé à la porte de l'hôpital on nous a ouvert on dit non non nous on est des jeunes chrétiens on vient pour prier pour les malades les médecins nous ont regardé comme ça ils ont remis la tête ils ont de bon entrer ils nous ont montré une salle une grande salle à l'époque donc c'était en 73 une grande salle où les malades étaient alignés comme ça couchés malades souffrants on est passé de lit en lit on ne comprend pas beaucoup de choses on dit Dieu vous aime on s'arrête un peu on prie pour les gens et quand on a fini on nous a dit maintenant il y avait un endroit un petit carré là j'ai vu encore ils ont élevé des choses ils disent que là-bas c'est les cancéreux au stade final quand on est rentré dans cet endroit là l'odeur de la chair c'était terrible mais on n'a pas peur on était deux on est rentré là et les cancéreux qui souffraient on avait fait des morphines on avait tout ils ne pouvaient pas dormir ils souffraient mais ces jeunes hommes et moi on a dit bon c'est de l'amour on était d'approcher de chacun on a posé les mains et recevait la paix le samedi prochain nous sommes revenus les docteurs ont dit mais ce n'est pas possible nos malades ont passé la meilleure nuit les infirmiers de garde ont dit aucun des cancéreux n'a gémis il y avait un repos une tranquillité ils disent venez le plus souvent je ne peux pas dire je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai vu des cancéreux je ne le sais pas mais ce que j'ai vu la paix était dans cet hôpital on appelle ça l'hôpital derrière le pont suspendu derrière l'université des sciences sociales de Toulouse c'est pour vous dire que vous avez tout en vous vous avez tout pleinement en Christ tout est en vous n'essayez pas d'avoir encore des choses ne soyez pas demandés à Dieu ça c'est les sangsus les sangsus demandent il n'est jamais satisfait donnez donnez ce que vous avez le peu que vous avez donné Dieu va multiplier donnez l'amour à ceux qui ont besoin d'amour donnez un acte de joie à ceux qui ont besoin de joie donnez une impotion de main à ceux qui sont malades simplement ne dites pas vous n'êtes pas pasteur vous êtes témoin de Christ c'est ça l'invasion c'est ce temps aujourd'hui laissez vos jeunes gens dites leur de partie organisez-les ils vont dans les parkings la jeunesse aujourd'hui est mobilisée dans l'église ne les enfermerez pas des concerts des concerts après ils seront déconcertés non laissez-les sortir allez-y c'est ça que notre personne a fait quand on était jeunes là on ne connaissait pas les concerts ils nous amenaient dans les rues de Toulouse dans les marchés forains les samedis sur les places publiques là ils nous amenaient là-bas on témoignait les gens nous insultaient mais on voyait des gens aussi tomber à genoux pleurer et se convertir dans les bus c'est ça que j'ai appris c'est ça qui m'a donné la force pour commencer à évangéliser mais si le pasteur m'avait enfermé dans la salle jamais il nous faisait sortir on avait peur on tremblait tous mais allons-y envahir il est à la retraite aujourd'hui à Saint-Raphaël en France mais il est content je l'ai amené chez moi deux fois quand il a vu l'œuvre de Dieu il dit mais je suis content de mourir maintenant j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie vous voyez là il était on l'a mis à la retraite il était là quand je suis allé le voir il dit Mamadou on m'a mis à la retraite il dit je vais te détraiter maintenant tu es maltraité je vais te autre chose beaucoup de retraités sont des maltraités ça c'est pas bon un retraité n'est pas un maltraité un retraité c'est un homme qui a assez d'expérience pour passer dans la nouvelle génération c'est pas un retraité si vous êtes retraité vous n'êtes pas maltraité réfugier ça et aujourd'hui il est content je lui ai donné courage mon père est spirituel je lui ai donné courage il dit papa lève-toi viens voir ce qu'on fait au Burkina allez-y frère vous avez tout c'est mon dernier message vous avez tout pleinement n'hésitez pas ne vous sous-estimez pas Dieu vous aime Dieu a mis en vous tout ce qu'il faut Amen on va prier on va prier maintenant si vous êtes comme Josué fatigué vous avez peur les entrailles sont nouées vous avez peur parce que vous savez qu'il y a un Jourdain devant vous auquel vous êtes confronté régulièrement et vous partez le Jourdain vous rabrouille comme un Goliath qui vous ramène comme Israël tu te tiens debout tu poses ta main sur tes entrailles tu te tiens debout si tu es comme Josué qui a peur qui est assis qui dit est-ce que je peux faire cela je ne peux pas faire je ne suis pas habilité et tu es confronté à un Jourdain régulièrement à un Goliath régulièrement et tu vas et tu reviens tu te tiens debout parce que la peur le rejet la culpabilité le complet d'inférien tu es comme Jédéon tu as peur tu ne sais pas jeune homme ou femme tu te lèves tu mets tes mains sur tes entrailles c'est la première prière que je vais faire maintenant la première prière que je vais faire parce que cet esprit de timidité n'a pas de raison pour rester sur toi cet esprit de timidité doit te libérer mets tes mains sur tes entrailles car c'est du fond des entrailles que l'ennemi agit mets tes mains là et je vais mettre mes mains en relation avec toi esprit de timidité maintenant je te commande tu m'entends ? dans l'autorité du nom de Christ Jésus je te commande tu ne peux pas continuer à tourmenter ces hommes et ces femmes les empêchant d'entrer dans leur canon spirituel les empêcher d'entrer dans leur victoire c'est pourquoi esprit de timidité je te lis ce matin je brise ton pouvoir d'intimidation sur ces hommes et ces femmes qui les empêchent qui les fait peur qui les limite je te reprime ce matin dans le nom de Christ Jésus je commande esprit de timidité esprit d'intimidation esprit maintenant je te demande libère ces entrailles au nom de Christ Jésus père que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de force d'amour et de sagesse manifeste à partir de maintenant ta présence dans leur vie que leurs entrailles ne se nouent plus mais que ta grâce soit sur eux père je délie cette grâce de Dieu maintenant au nom de Christ Jésus recevez cette grâce là recevez cette grâce là ce matin recevez cette grâce là que le courage de Dieu la force de Dieu la sagesse de Dieu l'amour de Dieu soit répandue abondamment en vous et comme des flots jaillissent pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ rendez grâce à Dieu vous qui êtes debout rendez grâce à Dieu rendez grâce à Dieu si vous êtes là ce matin et vous êtes dans un esprit d'abattement un esprit qui fait que rien ne fonctionne dans votre vie vous entreprenez les choses et vous savez que cela dépasse le naturel vous entreprenez les choses ça ne fonctionne pas vous avez des projets ça ne fonctionne pas et vous avez réalisé que vous avez confessé vos péchés ce n'est pas les péchés alors c'est un esprit qui bloque qui vous empêche d'avancer vous tenez debout aussi dans vos situations vous avez des projets vous entreprenez les choses ça ne marche pas vous tenez debout on va prier pour cela nous allons faire un nombre de prières ce matin avant de terminer vous tenez debout parce que ça ne marche pas vos projets et vous voyez vous même que ça ne va pas vous avez déployé tout vous êtes comme arrêté vous tournez en rond comme à Gilgal alors je vais prendre autorité esprit tu m'entends ce matin toi qui empêche ces gens d'entrer dans leur destinée et les projets qu'ils forment par la grâce de Dieu tu les empêches ce matin je viens contre toi dans l'autorité au nom de Christ Jésus je commande esprit maintenant je brise ton pouvoir je reprime ton pouvoir ce matin dans le nom de Christ Jésus ouvrez mon retour un peu n'ayez pas peur de ma grosse voix ouvrez mon retour en face de moi au nom de Christ Jésus je te reprime ce matin dans la grâce de Dieu je te commande esprit doté toute barrière tout obstacle devant ces hommes et ces femmes là dans le nom de Christ Jésus père je commande à cet esprit qui empêche ces hommes d'entrer dans leur destinée je reprime cela au nom de Christ Jésus recevez la grâce de Dieu ce matin et que les portes ouvrent devant vous que les éclos des cieux s'ouvrent sur votre vie au nom de Christ Jésus rentrez dans votre succès maintenant au nom de Christ Jésus asseyez-vous je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes Dieu vous ne voyez pas bien ou il y a un œil qui ne voit pas vous êtes myope et vous avez des problèmes d'oreilles vous avez des problèmes d'oreilles vous n'entendez pas bien ou vos oreilles font des bourdonnements et vous vous levez vous tenez des problèmes Dieu et d'oreilles maintenant croyez simplement je vais faire une seule prière pour vous vous avez des problèmes Dieu et des yeux qui coulent des picotements où les yeux ne voient pas merci beaucoup et vous avez des problèmes d'oreilles ça n'entend pas bien mettez votre main si c'est l'oreille mettez la main sur l'oreille si c'est les yeux mettez les mains sur les yeux croyez maintenant le Saint-Esprit est là avec l'autorité du nom de Christ Jésus Père Saint Père de grâce je viens contre ces esprits de surdité qui se manifestent par des problèmes au niveau des oreilles esprits qui se manifestent dans les yeux par des mauvaises visions je vous réprime ce soir ce matin dans le nom de Christ Jésus je commande à cette myopie je commande à ce glaucome à cette pression dans vos yeux le docteur qui va vous opérer madame maintenant croyez cet oeil droit là je réprime maintenant cet esprit qui crée ce glaucome cette pression dans vos yeux et je commande que les yeux fonctionnent maintenant je commande au larmement et au picotement je commande à cette mauvaise vision qui vous empêche de voir loin je réprime maintenant que je commande aux yeux de fonctionner maintenant vos oreilles qui ne fonctionnent pas je commande aux oreilles à l'endurissement des oreilles je réprime cela ce midi je commande à vos oreilles oreille vous m'entendez je vous réprime ce matin et je commande maintenant oreille ouvrez-vous et fonctionnez maintenant je commande au bourdonnement de cesser je commande maintenant que les yeux et les oreilles fonctionnent parfaitement au nom de Christ Jésus et recevez la grâce de Dieu recevez la guérison ce matin au nom de Christ Jésus maintenant je vais prier pour ceux qui ont des problèmes de coeur problèmes de coeur et d'hypertension des problèmes de diabète vous tenez debout vous mettez vos mains sur vos coeurs si vous avez une angine de poitrine si vous avez des problèmes au niveau au niveau des reins si c'est au niveau du pancréas et tout cela vous tenez debout les reins pancréas donc tout ce qui est tension souvent c'est mélangé les reins les pancréas tout est mélangé mettez votre main sur votre corps maintenant esprit tu m'entends esprit d'infirmité toi qui se manifeste dans ses corps par toutes sortes de problèmes d'angines de poitrine de problèmes de coeur de palpitations de mauvaise circulation sanguine dans les pieds maintenant je reprime ces infirmités là ce soir et je commande à l'esprit d'infirmité qui se manifeste maintenant dans les coeurs dans les reins dans le pancréas et qui amène le diabète qui amène toutes sortes de maladies qui amènent des fonctions rénales à ne pas se manifester je reprime cela ce matin dans l'autorité du nom de Christ Jésus je commande maintenant à cet esprit d'infirmité par l'autorité du nom de Christ Jésus je te reprime ce matin je commande de cesser de fonctionner dans ses corps je libère maintenant femme je vous vois à ma gauche vous avez des lourdeurs de pied quand vous levez chaque matin vous ne pouvez pas marcher parce que la circulation sanguine a dit le médecin ne fonctionne pas je vois comme des choses bleues dans vos pieds les veines maintenant et vous portez des chaussettes spécialement pour tenir la circulation sanguine madame croyez maintenant je reprime cette maladie là je commande à la circulation sanguine de fonctionner vous ne porterez plus ces chaussettes là je vois ces chaussettes noires avec des fleurs je reprime cela au nom de Christ Jésus ce malfonctionnement de circulation maintenant je commande à ses genoux une autre soeur vous avez des problèmes de genoux et pour marcher ça craquelle vous ne pouvez pas aller loin maintenant je reprime ces douleurs au niveau de vos genoux je commande dans le nom de Christ Jésus je reprime maintenant tu m'as entendu ces arthros dans les genoux je reprime cela au nom de Christ Jésus vous avez des arthros dans les bras dans les pieds vous avez des arthros au niveau de vos épaules et à cause de ça vous ne pouvez pas lever les mains je reprime cette arthrose maintenant je commande à cette arthrose à ces rhumatismes qui maltraitent vos articulations je reprime cela ce matin dans le nom de Christ Jésus je commande que tout problème d'hémorroïde tout problème de tumeur mettez vos mains si vous avez des tumeurs malies ou non malies vous avez des tumeurs au niveau vous avez une tumeur au niveau de la prostate vous avez un cancer au niveau de l'utérus ou bien au niveau du colon à quelque niveau que ce soit et si elle n'est même pas maligne encore mettez votre main vous avez des grosseurs dans votre corps mettez votre main vous avez peur au niveau de votre sein mettez votre main là-bas maintenant nous allons prier nous allons prier pour contre ces esprits-là qui sont les esprits de destruction et de mort nous allons prier contre eux esprit de destruction et de mort toi qui t'appelles tumeur maligne ou non maligne toi qui te manifeste par ces grosseurs ces fibrones et ces kystes toutes ces grosseurs ces grosseurs je vous réprime ce matin dans le nom de Christ Jésus je commande toutes ces tumeurs je les réprime ce matin dans l'autorité du nom de Christ Jésus je commande tumeurs je commande à ces grosseurs là maintenant de se disloquer totalement par la puissance du Saint-Esprit je commande à ces tumeurs au niveau du sein au niveau de l'utérus je commande à ces tumeurs au niveau du colon je commande à ces tumeurs à n'importe quelle partie du corps je réprime cela ce matin dans le nom de Christ Jésus et père maintenant qu'au nom de Christ Jésus ils reçoivent la guérison je commande à ces descentes d'organes au niveau de cette maman vous avez une descentes d'organes vous avez une femme et le médecin dit qu'il y a une descentes d'organes à votre niveau mettez votre main sur votre bas-ventre maintenant mettez votre main sur votre bas-ventre je commande à ces descentes d'organes dans cette femme là je réprime maintenant ces descentes d'organes je commande que cet organe remonte à sa place au nom de Christ Jésus je commande maintenant que toutes les maladies dont je n'ai pas cité le nom qui fonctionnent dans votre corps je les réprime ce matin et je commande à ces maladies de partir recevez maintenant la guérison au nom de Christ Jésus recevez la guérison au nom de Christ Jésus dites Amen recevez la guérison au nom de Christ Jésus recevez la guérison ce matin au nom de Christ Jésus recevez la délivrance ce matin au nom de Christ Jésus recevez la guérison au nom de Christ Jésus merci père Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501